... Je retiens que tout est à faire. Je sens qu'il y a une bonne volonté, mais voilà, l'enfer est pavé de bonnes intentions. Je pense qu'en termes de méthode, là, pour l'instant, on est limité, très très limité. Et c'est pas comme ça qu'on obtiendra une réelle participation démocratique de tous les citoyens. Je pense notamment aux jeunes qui, avec raison, prennent ça de manière très 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 sceptique. Mais je demande qu'à apporter quelques points bien précis sur la manière dont ça doit se passer pour que je n'ai pas le sentiment d'être pris pour un con. Voilà. Eh bien, de l'espoir, je l'espère, avec cette nouvelle mairie, de manière à ce que chacun puisse s'exprimer et donner son ressenti dans sa vie au quotidien et dans ses idées pour se sentir bien avec sa vie au quotidien. Je la sens plutôt intéressante, enfin, oui, je la sens, je la pressens intéressante. Après, voilà, avec peut-être des petites précautions à prendre. C'est vrai que c'était pas toujours confortable d'être à deux courbes dans une salle, mais ça, voilà, il y a aussi la dimension matérielle qu'il faut prendre en compte. Mais en termes de contenu, de démarche, enfin, voilà, moi j'ai envie de continuer, quoi. Je le sens plutôt bien, ça a l'air de bien fonctionner, la mort s'est faite et je pense que maintenant, on a un travail dans un temps qui va être relativement court, mais bon, il faut garder à l'esprit qu'on est là juste pour mettre en place des scénarios et que de toute façon, tout va jouer sur les assises citoyennes. et je pense que c'est là, vraiment, le temps fort et c'est vraiment là où les choses vont se décider.